Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve pour notre partie de Frostpunk Où on était toujours en train d'essayer de se battre contre les londoniens qui veulent repartir Donc l'espoir remonte doucement mais c'est pas encore ça Dans cette partie on a plusieurs priorités, ça va être de loger nos sans-abri déjà Voter une loi pour voir si on peut pas remonter un peu plus l'espoir encore Et améliorer nos ressources, pour l'instant on est vraiment en dèche d'acier J'aimerais beaucoup avoir une deuxième assierie Combien ça coûte une assierie ? On pourrait en faire une On va en faire une tout de suite Comme ça on est le soir là du coup Mais ils bosseront, ils vont la fabriquer le temps de la journée On voit qu'on est quand même très bien en bois Donc on va lâcher quelques personnes Qu'on enverra à l'acierie à la place Également au niveau de la santé du coup vu qu'on a une infirmerie On est très très large donc on va vider cette infirmerie là Et on voyait plutôt des gens ici Dans l'optique de permettre enfin de soigner nos personnes en phase terminale gravement blessées Normalement ça devrait permettre de les remettre dans la foule Et donc de pouvoir qu'elles retravaillent quoi tout simplement Et ça c'est plutôt cool Au niveau des lois Ici, qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Alors les prothèses Les prothèses ça nous sert à rien puisqu'on les coupe pas On les ampute pas les gens On va les soigner Les décès diminueront un peu moins l'espoir On va essayer de garder nos gens en vie La rotation étendue Non, ça c'est pour faire des heures sup, on peut pas trop se permettre Les duels Non ça diminue le mécontentement c'est pas un problème Le pub, ça augmente un peu l'espoir le pub C'est pas mal ça éventuellement On va voir ce qu'il y a d'autre ici Donc on a des milices de quartier déjà On peut faire des porions Augmente de 40% l'efficacité d'un lieu de travail pendant 24 heures Non, non non ça ira Poste de garde Les postes de garde augmentent l'espoir Je sais pas s'ils font plus d'espoir que le poste qu'on a déjà Je sais pas si on peut voir Genre la tour de garde là Plus de la moitié de la population vit près d'une tour de garde Lui à portée Les habitants ont plus d'espoir Je sais pas si ça augmente beaucoup plus l'espoir Donc on va déjà essayer de couvrir Parce qu'on a encore des maisons là qui sont pas couvertes par les tours de garde Enfin par les Voilà, les tours de garde Et on verra après pour des postes de garde Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un pub On va prendre le pub C'est à dire ça diversifie un peu l'espoir Hop là Mais avant de le faire On a 4 jours donc on est pas en stress Avant de le faire on va essayer de Faire en sorte que toutes nos personnes Oh bah remarque ça coûte pas d'acier Donc on va faire un dortoir De préférence dans la zone de chaleur ici Avec notre acier qu'on a pour la nuit Voilà, ça fera déjà des personnes qui seront au chaud pour la nuit Et un pub Ouh c'est balèze Ça rentre pile poil là Je pense qu'on va le faire ici à côté des tours de garde Parce qu'on va déployer un nouveau quartier ici Autour de la tour de garde On va le faire là le pub Eux ils auront leur arène de combat Eux ils auront leur pub Eux il faut faire une petite rue Voilà Et sinon bah on est pas mal Niveau construction Sinon avec que du bois Tout ce qu'on peut construire c'est pas ouf Alors un peu plus de nourriture On est pas trop dans le stress niveau nourriture Eux plus de ciri Plus de charbon Ça ira Et au niveau de l'ordre Alors au niveau de l'ordre Il faudra une tour de garde dans le coin là Mais pour l'instant on a pas les moyens Donc on va repartir comme ça Alors on était parti sur une nouvelle recherche Le coupleur du surmultiplicateur Qui va permettre en fait que quand Quand on activera le surmultiplicateur Parce qu'on va probablement devoir le faire d'ici quelques jours là Quand la température baissera de niveau Bah en fait tout simplement Ça va marcher aussi sur les foyers de chaleur Et ça c'est quand même plutôt cool Par contre d'ici là Il faut que du charbon on en ramasse quoi Il n'y a pas photo Alors ça c'est construit Pause Il faut des gens Hop là Oula Le pub a été construit Donc on va mettre déjà 3 personnes dedans Je sais pas trop si ça joue le nombre de personnes Ouais on a des gens de libre Donc on va en mettre un peu plus tant qu'à faire Ici aussi il va falloir mettre du monde par contre On a quoi ? On a plus que 3 ingénieurs C'est pas ouf On va baisser un petit peu Baisser encore un petit peu le nombre de personnes dans les series là On va y'a encore beaucoup trop de monde dans cette series Voilà On va laisser à 6 Il nous faut de l'acier Clairement c'est ce qui nous manque le plus J'aimerais bien le remplir au max ce truc là Alors du coup La ration ça se casse la gueule quand même Notre cantine De vivre cru pour 4 rations Ah mais elle bosse pas à cette heure-ci C'est pour ça que ça diminue tout simplement A un moment on devra peut-être faire plus de cantines On verra Alors on va aussi couper un peu les radiateurs Là où il n'y a pas besoin Ici aussi du coup puisque ça s'est éteint Ça nous économiserait un peu de charbon Ce qu'on essaiera de faire à mon avis c'est Ici reconstruire des trucs pour pouvoir poser un foyer de chaleur ici On va essayer de faire un autre quartier industriel Comme on a de l'autre côté dans le coin Un truc du style Histoire d'éviter d'avoir activé le radiateur à la main Donc on a libéré une personne qu'on va envoyer là Et puis on va libérer un petit peu plus de gens également Des infirmeries puisque pour l'instant on n'est pas en stress sur les infirmeries Voilà Ça devrait nous permettre de ramasser un peu Alors ici l'automate n'a plus de charbon à ramasser Donc ici par contre il va falloir que ça bosse quoi Malheureusement Donc l'espoir est arrivé à un niveau où ça ne monte plus là Les habitants ont assez d'espoir pour ne pas rejoindre les londoniens c'est cool Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Problème avec les londoniens Merde Inscription Capital quelqu'un a vandalisé les murs avec des inscriptions apocalyptiques concernant notre ville C'est très perturbant les habitants ont déjà peur que nous connaissions le même sort que nids divers Et les esprits effrayés sont facilement persuadés du pire On ignore où ça diminue Donc si on ignore l'espoir diminue Si on envoie un mec enlevé l'espoir diminue mais moins Bah on va envoyer un mec enlevé hein tant pis J'espère que ça va pas diminuer suffisamment pour que ça foute la merde Et bah si malheureusement tant la vache ça C'est tombé c'est tombé violemment quoi Ah le pub est fermé forcément Il fait quelle température ? Frais ça va Le pub est fermé à 7h de la journée Du coup on commence à voir des malades Pourquoi il est pas... On en a quand même 2, 3, 4 Pourquoi maladie ? 2 sur 5, 5 sur 5, 10 sur 10 Ouais il y a de la place là dans mes postes médicaux Faut pas rester malade voilà Va te soigner Bon du coup les londoniens ont gagné des partisans Voilà ça fait chier On avait presque réussi et non quoi Donc le charbon ça diminue hein Mais c'est normal Notre machine ne sert plus à rien pour l'instant Ils vont retourner bosser donc ils vont refaire du charbon ici Donc on va attendre 2 secondes Ça va se remettre à monter naturellement Ici on est pas encore arrivé à Nidhiver bientôt Voilà toi tu vas pouvoir te remettre à bosser Il y a un petit peu de charbon à ramasser c'est parti Notre recherche avance Ici bah on verra si on fait pas... Ici on a de quoi faire une tour de garde donc on va tout de suite en faire une Alors où est-ce qu'on va la mettre ? Ici elle couvre le cimetière qui est pas forcément très utile Quel taille fait un dortoir ? Un dortoir ? Non c'est dans habitant Des dortoirs on va les faire par ici parce qu'il fait chaud Donc du coup on va la faire par là la tour de garde On va essayer de l'aligner un peu plus ou moins là Ouais je peux pas l'aligner parfaitement malheureusement Donc tant pis on va la mettre là C'est pas grave Hop on va aussi enchaîner avec un dortoir Oula Parce que les gens qui sont dehors ne profitent pas des pubs et autres trucs du style Donc du coup c'est quand même intéressant de faire en sorte qu'ils ne dorment pas dehors trop longtemps si on peut Alors au niveau des rations ça va ça remonte bien D'objectif est donc voilà de refaire un autre dortoir Et on devrait être... Ah non il va nous en manquer encore malheureusement Donc on va en faire un ici et là au chaud Hop des rues Hop des rues Voilà Donc là normalement il devrait être dans le fouet de chaleur et dans la portée des tours Les tours dans lesquelles il nous faut des gens bien sûr Ça commence à être la déj de gens Euh... L'infirmerie Voilà 21h avant qu'ils soient soignés nos patients graves Ça va nous libérer des gens c'est cool Ici ils bossent à pleine bourre Ici ils bossent à pleine bourre Mais c'est quand même plutôt bien plein La cantine Bah la cantine elle a besoin de bosser Il va peut-être falloir qu'on en fasse une autre On commence à être en déj de personnes vraiment Euh... On va enlever quelques personnes Quelques personnes du pub Surtout qu'il est fermé pour l'instant Il doit ouvrir que dans les heures de temps libre j'imagine Après je sais pas si ça joue Si le nombre de personnes Euh... Dans la tour de garde Jouent sur le... Sur l'espoir en fait Sur la quantité d'espoir C'est pas impossible Vu que ça tente 24h Que du coup euh... S'ils ont pas assez de monde Il y a des moments où il y a personne dedans Et puis bah du coup tout simplement Elle est moins efficace quoi On va essayer de mettre des gens en plus Alors après on a des gens qui sont absents Parce qu'ils sont malades en plus Donc ça ça aide pas forcément On va la monter à 4 Ces deux là se recouvrent Donc on va euh... On va enlever un peu des gens Et on va essayer de la monter à 4 Voilà C'est parti Et ici on va réussir à loger tout le monde Ça c'est la bonne nouvelle Alors quand on sera arrivé à Nidhiver Il est assez peu probable qu'on trouve euh... Qu'on trouve des gens en vie Mais par contre on trouvera peut-être des ressources Alors ça y est Ok les londoniens de nouveau ne montent plus Donc l'objectif c'est d'essayer de faire en sorte que euh... Tout simplement Non seulement ça ne monte plus Mais ça descende On n'y est pas encore Mais ça va venir On pourrait faire un autre pub pour aider Peut-être dans ce quartier là Alors on a terminé notre recherche Et en plus on peut faire une nouvelle loi Je vais donc prendre une gorgée de café Avant d'attaquer ça Voilà Alors on va commencer par la loi Donc ici On va partir je pense sur les postes de garde Les postes de garde On peut disperser des manifestations Ils diminuent le mécontentement Ce qui est mieux que la maison de quartier Enfin que la tour de garde là Donc on va faire ça Et on va améliorer nos Nos postes de garde Et au niveau Recherche Recherche Donc les éclaireurs C'est pas trop le thème Le terminal ça pourrait être pas mal Pour pouvoir faire une équipe d'avant poste Parce que je rappelle que du coup Dans l'étendue là On a ici une mine de charbon On peut construire un avant poste Il livrera 800 de charbon Quand même Tous les jours Donc c'est quand même plutôt pas mal Qu'est-ce qu'on a d'autre éventuellement Donc l'usine Il va falloir construire des automates Pour l'instant Ça pourrait aider Cela dit Mais je sais pas A mon avis ça coûtera une blinde De construire des automates Isolation des postes de collecte On n'en a pas trop besoin Ils sont chauffés nos postes de collecte La scierie plus efficace C'est pas trop un problème non plus Les calculatrices mécaniques Ça coûte une blinde On a quand même d'autres recherches A faire avant Isolation des bâtiments de santé Ouais ça c'est pas mal Ça va nous permettre De monter un peu La température Parce que ça va s'écrouler Dans quelques jours Sinon on a les chasseurs volants Qui rapportent jusqu'à 32 vivres crus par jour On a les tactiques de chasse Ce qui fait que les cabanes de chasseurs Ne nécessitent moins de monde Alors ils nécessitent moins 5 Combien ils ont actuellement Les cabanes de chasse ? Ils ont 15 On en a 3 Si je ne m'abuse On en a 4 On en a 4 Non on en a 3 Ça c'est quoi ? Sinon on en a 4 Une là une là une là Ça nous libérerait 20 personnes Ce qui nous permettrait De faire 2 autres cabanes de chasseurs Qui nous rapporteraient 42 bouffes en plus Donc l'un dans l'autre Je pense que cette technologie Est plutôt pas inintéressante Par rapport aux chasseurs volants Donc je pense qu'on va faire ça Le problème c'est que Je ne sais pas du tout Combien de personnes Bossent dans ce truc là Ils travaillent hors de la ville On continue Ils ramassent 30 de vivres crus par jour C'est cool Mais ça coûte super cher A construire en plus On va partir là dessus Cette recherche là Nous permettra d'avoir Plus de nourriture A un coût très très raisonnable Je trouve Et après on essaiera De faire l'isolation Avant que ce truc là N'arrive Et que ce soit la merde En attendant Il faut qu'on améliore Nos tours de garde Donc on va le faire tout de suite Voilà Je suis d'accord Il nous forme une forme de police Toutes les villes du monde En avait une Alors du coup Ils vont gueuler un peu Ça augmente le mécontentement Mais le mécontentement C'est clairement pas un problème Par contre l'espoir Se reclasse la gueule Ah oui Parce que comme ça C'est en train de construire Du coup Ils sont plus considérés Comme habitants A côté d'une tour de garde C'est un peu triste Mais du coup Dès qu'elles ont fini De construire Ça devrait monter Direct Ici on a réussi A faire 136 de charbon C'est pas mal Le vrai problème En fait C'est que Eux vont aussi Ramasser ce charbon Là Ça c'est un peu chiant Comment ça Des sans-abri Avec En quel honneur Pourquoi des sans-abri N'importe quoi Ah c'est peut-être Ah ouais C'est ceux qui étaient En soins palliatifs Du coup Ils sont plus en soins palliatifs Ils ont plus de maison C'est C'est ballot C'est ballot pour vous les gars Je suis super désolé On va leur faire une maison Pour ceux qui sortent Des soins palliatifs Donc ici du coup C'est baiser On va la mettre Là On pourra pas en mettre Une autre ici Donc il faudra qu'on trouve Un autre truc plus petit A mettre dans le trou Voilà allez Finissez moi ces tours Là Et ça devrait aller mieux En termes de En termes de De trucs Voilà Poste de garde C'est fait Donc ça augmente l'espoir Et en plus Quand ils vont être Voilà Là ça monte bien Là C'est cool Alors ça descend toujours pas Ça malheureusement Donc je sais pas trop Si on pourra le faire descendre On verra J'espère que oui Nos éclaireurs ont atteint Nid d'hiver Alors Nous avons grappé jusqu'aux abords Dans la ville Nous étions sans voix Dès que nos yeux se sont posés Sur cette scène de désolation C'est une cité des morts La plupart des bâtiments Sont détruits Le générateur a explosé Ah merde Ils ont dû faire tourner Le générateur trop longtemps C'est con Alors fouillons La chute de Nid d'hiver Les ruines de la ville Sont juchées de cadavres Les chroniques de la ville Décrivent un état de désespoir A cause du manque de nourriture La ville a ensuite sombré Dans l'anarchie Les habitants se sont battus Pour les dernières ressources Avant que la famille s'installe Dernière entrée Que Dieu nous pardonne Nous mangeons nos morts Il n'y a plus d'espoir Alors on a découvert Des sources d'eau douce Et un camp américain Très bien Et on trouve deux noyaux Parfait Alors un camp américain là-bas Et des sources d'eau douce ici Nous pouvons voir au loin Le soleil se refléter Sur la surface de l'eau Il y a très probablement Une source chaude A cet endroit On va les envoyer là Et ceux qui sont restés A la ville depuis trop longtemps On va les envoyer là Plusieurs grandes tentes Aucun signe de vie Nous pouvons apercevoir Un drapeau Le drapeau des américains Même à cette distance Il est impossible De confondre ce drapeau Bon bah allons-y On a bien fait de garder Nos deux éclaireurs Du coup C'est cool Alors cette tour de garde là Est à zéro d'efficacité Je ne sais pas pourquoi Mais c'est un peu triste Ah parce que les mecs Sont partis Ouais ils sont en train de manger Ils sont hop-up Enfin ils bossent pas quoi Ils foutent rien Bravo les mecs On est en train de mourir Et ils foutent rien quoi C'est la classe Oui eux ils ont deux noyaux Mais on les récupérera plus tard C'est pas un soucis Donc du coup par contre Ce qui est cool C'est qu'on a des gens A même de travailler Alors on va les envoyer On va déjà en envoyer un là Et les autres On va les envoyer Dans les tours de garde Peut-être un peu au pub aussi Il en reste un Bon on va l'envoyer Dans cette dernière tour de garde Voilà Parce que pour l'instant L'objectif c'est clairement L'espoir Donc ici Elle ne pose pas Parce qu'il n'y a plus de vivres crus Mais du coup Elle a transformé Toutes les vivres crus En rations Donc ça c'est plutôt pas mal C'est cool On a réussi à soigner Nos patients graves Ça fait bien plaisir On a des belles tours de garde Partout Est-ce qu'on pourrait pas améliorer Notre assierie Avec nos ressources 42 bois 15 d'acier Il nous manque Un d'acier C'est bien triste Il nous faudra Une autre cabane de chasseurs Dès que cette tecla sera finie On en construira Une autre au moins Et une de plus Ça devrait suffire Pour tenir Encore un peu Tant qu'on n'aura pas De nouvelles personnes Qui arriveront Alors on attend Le jour 20 Donc normalement Au jour 20 On libère On libère On débloque Le scénario Suivant Ce qui est plutôt cool Au niveau de température Ça donne quoi Vers l'arrière Ça caille quand même Encore un peu Mais il n'y a pas trop De maison Où il fait froid Il y a ce dortoir là Où il fait froid Celui là également Le pub Il fait froid Il est en train de bosser Mais il n'y a aucun client Ici il fait frais Ah oui parce que Ce truc là est arrêté Vu que c'est pas les horaires De boulot J'ai oublié d'activer Les radiateurs Aujourd'hui Ici il fait frais Ici il fait froid Pourquoi il fait Pourquoi la température Est différente ici Moins deux météos Plus un isolation Ah oui parce que Ça c'est une assierie plus plus Donc il fait plus chaud Ouais pour ça Zébursa Bon Parfait Au niveau charbon On est pas mal Ça fait le taf Ici il y a de nouveau Plus de charbon à ramasser Alors qu'est-ce qu'il se passe Encore un acte de vandalisme Putain ils sont relous Ah ils font tout Pour leur paroisse Les mecs Bon ça va On avait réussi A faire remonter assez Pour qu'il n'y ait pas de gens Qui partent Mais 34 personnes Qui partent Ça fait quand même Un peu chier S'il y a vraiment 33 personnes Qui partent 34 qui partent Ça va être un peu la merde Ici cette scierie A bientôt terminé De ramasser Tout le bois Qu'elle pouvait ramasser Encore ? Un veilleur a été passé A tabac Capitaine Les membres de la ministre De quartier Chargés d'effacer Les slogans londoniens On était attaqués Et nous devons faire Quelque chose Pour protéger Notre population Alors On peut organiser Aux gardes De contre attaquer On peut rien faire Non On va envoyer Les gardes sécuriser Les rues Il faut arrêter Les conneries Attendez Ils commencent à tabasser Nos gardes Qu'est-ce que c'est Que cette blague ? La loi et l'ordre Seront peut-être Enfin respectées Non mais je rêve Bon je pense que Tant pis Ici ils vont avoir Un peu froid Mais on va devoir Enlever l'automate Et le mettre à bosser A un endroit Où Où il y a des trucs A ramasser 24h sur 24 Sinon Il sert à rien Et notre charbon Diminue C'est quand même Un peu dommage Allez Va bosser là Alors Comment ça se passe Les habitants Reprennent espoir Pour la première fois Ils londonien n'ont pas réussi A convaincre Qui que ce soit De quitter notre ville Pour rejoindre Londres Les habitants Se remettent du choc Des nouvelles de l'univers Et ont de l'espoir Pour le futur C'est une bonne nouvelle Nickel Donc on n'est pas encore A une tendance Qui baisse Mais au moins Ils ne rejoignent plus Ils londonien C'est déjà pas mal Ici C'est fermé Il est 5h du matin Oui Bah On s'organise On fait des choses Là C'est pas non plus Voilà Il faut se détendre un peu Au niveau nourriture On n'est pas ouf Mais ça va On aurait du monde Je ferai un autre atelier Pour accélérer nos recherches Mais pour l'instant Ce n'est pas facile Malheureusement Alors la maison de soins Je ne sais plus S'il y avait des gens Qui travaillent Non il n'y a personne Qui travaille Parce que du coup Elle ne sert plus à rien Et on va peut-être On va peut-être même La démanteler Parce que ça On risquerait pas D'enlever de l'espoir Si je la démantel On va attendre 2 secondes Donc lui Il bosse Parfait Je pense qu'il nous faudra D'autres charbons aussi Mais Ici on va récupérer Au moins une personne Vu qu'on voit Qu'elle a Elle a largement assez De De taf Quoi Enfin il a largement assez de monde Pour transformer Toutes nos vivres Nos éclaireurs ont atteint La source d'eau chaude Une source chaude Empêche plusieurs bassins De geler Du lichen Pousse péniglement Sur les roches C'est un bon endroit Pour un repère Dégénéré Mais en vie Oula Nous avons rencontré Des réfugiés De nids d'hiver Près d'une source D'eau douce Ils sont dans un très mauvais état Ils ne semblent pas sensibles Au destin qu'a connu leur ville Lorsque nous leur avons demandé Comment ils avaient réussi A séru son nourriture Ils avaient le rugard fuyant Et on a remonné Quelque chose à propos de lichen Ok Donc 7 enfants Et 22 ouvriers Ouais on va les recul On va les escorter Bien sûr Et on a découvert D'autres trucs Une falaise enneigée Et un bosquet gelé On verra Quand on y sera Donc on va avoir Quelques personnes supplémentaires C'est cool Ça va nous aider Le charbon Ça va ça vient On est un peu En flux tendu Heureusement on a du stock Mais on reste quand même Plutôt en flux tendu Donc ça serait pas mal Si on pouvait Faire un peu mieux Alors Nos soins sont efficaces On a plus que 7 personnes Qui sont malades Alors par contre On va activer Les radiateurs Cette fois Aujourd'hui C'est en train d'éviter Au maximum Les maladies Pourquoi 90% ? Ah parce qu'il y a un mec Qui est malade ici Ici j'imagine Que voilà Il y a des mecs malades Et tout Donc ça joue Alors On commence à avoir Pas mal D'acier Donc je pense Que peut-être Qu'il y a un petit foyer De chaleur Non 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 On va pas faire des foyers de chaleur On va convertir les dortoirs Ceux qui sont derrière Là Parce que quand la température Va baisser Ils vont partir en sucette Sinon Ceux qui sont trop loin Alors On a recherché Les tactiques de chasse Pardon Ça nous libère 20 personnes Ce qui est une excellente nouvelle Bien sûr Les cantines L'isolation des cantines On s'en fout Pour l'instant On est Enfin la cantine Elle est trop proche Elle est toute proche du générateur Donc aucun intérêt La portée des foyers Ça pourrait être pas mal Mais j'imagine que Ils vont consommer Voilà Deux fois plus de charbon Des meilleurs radiateurs Ouais Pourquoi pas Sinon L'isolation des postes de collecte On a dit que c'était pas ouf Un meilleur dépôt de ressources 50% de ressources en plus On en a pas construit beaucoup Isolation des cerfs Pourquoi je peux pas le faire ? Parce que j'ai pas de cerfs Pardon Isolation des bâtiments de santé C'est ça que je cherchais Il nous faut de l'acier Pour le faire De toute façon Il nous faut de l'acier Pour tout Bah on va attendre deux secondes D'avoir ce qu'il faut d'acier Et on va lancer cette recherche Donc ouais En fait ce qui est con C'est que pendant qu'ils construisent Les mecs sont sans abri Du coup L'espoir se casse la gueule Et ça Ça remonte C'est un peu relou Je devrais peut-être Les faire un par un Plutôt On est à 16 ici Allez 18 Allez 19 18 20 Voilà Isolation des bâtiments de santé C'est parti Histoire que ceux qui sont un petit peu loin Ne crèvent pas de froid Dans quelques heures Quand ça va partir en sucette Ça va baisser de 2 Donc on va descendre à moins 60 degrés Ça va violemment piquer Ça va violemment piquer Il n'y a pas d'autre mot Eux ici d'ailleurs On va leur mettre un coup de chauffage Donc une fois de plus Il nous faut de l'acier Pour qu'on sort les foyers de chaleur Là ça prend Ça prend 20 d'acier Le foyer de chaleur En plus du charbon qu'ils consomment Allez Terminez-moi cette maison Vite Avant que les londoniens Ne regagnent des gens Non c'est bon Ils ne se regagnent plus Voilà L'espoir est un peu rétabli Alors on pourrait peut-être Faire un deuxième pub De l'autre côté également Ça serait peut-être une idée Ça coûte que du bois En plus le pub C'est plutôt pas mal C'était ouf Non c'était dans Habitants Pub Ah il ne peut y avoir Qu'un seul pub Bon bah du coup non On va pas faire un autre pub du coup Je pense qu'il nous aura aidé Ce pub là Merde pourquoi ça redescend ça 215 citoyens Vivent près d'une tour de garde Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Encore un petit peu plus de nourriture Ici Non ça ça sert à rien ça Hop une rue Voilà Et on va partir là dessus Parce que du coup on a plein de gens qui ne font rien Ce qui est toujours dommage On voit que le bois ça commence doucement de nouveau à diminuer Donc on va renvoyer des gens En chercher un peu Ici il leur reste encore des trucs à ramasser On enverra 10 personnes dans cette cabane Dès qu'elle sera prête Et il nous faut un foyer de chaleur Alors où est-ce qu'il fait très froid Pour nos habitants Plutôt dans cette zone quand même Un foyer de chaleur genre là Ce serait pas mal Regardons un peu C'est où c'est dans technologie Si on le mettait genre par ici On couvrirait Il faudrait qu'il soit dans l'axe de cette route en fait Donc on va faire une route ici On pourra rien construire là malheureusement Mais c'est pas grave On va faire une route ici Est-ce qu'on a des bâtiments qui rentrent dans des espaces comme ça Ça c'est trop gros Les maisons Un abri pour enfants Non c'est trop gros aussi La reine de combat Non Un petit poste médical Non ça ne rentre pas Le tourner sert vraiment à rien C'est vraiment esthétique L'infirmerie C'est beaucoup trop gros La nourriture Une cantine Non c'est beaucoup trop gros Des ressources Non ça sert à rien L'atelier on a dit non Bah une tour peut-être Non même pas Donc ok On pourra rien mettre là-dedans Malheureusement C'est de l'espace perdu C'est un peu chiant Enfin après On peut rien mettre directement dedans Mais on peut complètement Mettre des choses Un petit peu Décalées derrière Il y aura peut-être moyen Là-dessus Au niveau du charbon C'est cool Ça se passe plutôt bien Ici j'aimerais bien Qu'ils construisent ma rue Ma rue Voilà Grouillez-vous Hop là On est en période de temps libre Alors du coup Si on veut être Optima Il faudrait qu'il soit Ici Ce serait pas mal Qu'il couvre un peu Cette zone-là quand même Quitte à ce que ça se recroise un peu Donc on va le mettre plutôt là Voilà On va le mettre là Et du coup On aura potentialité De construire d'autres trucs Dans le coin Et ces maisons-là Vont avoir chaud Ce qui est plutôt cool Oula Il fait froid ici Ah ça va baisser de moins deux Quoi Ça va tellement faire mal Par où ça passe Est-ce qu'on a encore des tentes Je pense qu'on a encore des tentes Ouais complètement On a encore des tentes On va essayer d'en améliorer deux Tout ce qu'on peut faire pour aujourd'hui Ce sera toujours deux Qui se cailleront pas la mort Ici Ah oui La cabane de chasse Allez les gars Au boulot Au boulot Au boulot Au niveau du charbon Ça se passe pas trop mal Ah Les éclaireurs ont atteint Le coin américain Il n'y a personne en vie Nous avons trouvé Des douzaines de cadavres décharmés Étrangement Ils ont tous des prothèses Ah ouais ok Le coin américain dispose de bonnes ressources Sauf de nourriture En cherchant les tentes Nous avons trouvé plusieurs corps décharnés En les inspectant Nous avons remarqué que plusieurs d'entre eux Avent des prothèses portant la marque Tesla Manufacturing Co Nous pouvons simplement les enterrer Et prendre leurs équipements Et on a découvert un camp temporaire Il y a un plein d'acier Et un noyau Bah on va les envoyer là Nous pouvons voir deux lignes de petites cabanes en bois Mais pas de fumée Mais de signe de vie On dirait un camp bien entretenu Mais temporaire On va les envoyer là On n'a pas besoin en urgence De leurs ressources pour l'instant Allez terminez moi de construire ça S'il vous plaît Voilà Parfait Donc il nous reste plus que deux tentes Trois tentes C'est plutôt une bonne nouvelle C'est plutôt une bonne nouvelle Parce que du coup Sinon ça va partir en sucette Donc ce foyer pour l'instant Ne sert pas à grand chose Donc ce qu'on va faire C'est que Ah je peux pas choisir de l'éteindre complètement Bah je vais le mettre en mode travail Histoire qu'il ne consomme pas trop Pour l'instant On le réactivera Peut-être quand la température baissera Si on voit que ça part en live Ici il est probable Qu'on doive passer en surmultiplicateur Quand ça va augmenter Enfin quand la température va baisser plutôt Et il est probable que ça picote un peu Est-ce qu'on a de l'acier ailleurs ? Je vais jeter un oeil vite fait Acierie Donc ici on l'extrait déjà à fond Ouais on a nulle part ailleurs de l'acier que là Donc ici il va falloir qu'on améliore notre acierie Pour faire en sorte qu'elle soit Enfin qu'on ramasse le maximum Parce que sinon on va douiller On va douiller à mort Allez c'est parti Ouais l'espoir est redescendu C'est chiant Il nous faudra une petite maison Une petite mission sympathique Pour pouvoir remonter l'espoir un peu Parce que là pour l'instant On ne peut pas faire grand chose de plus On a 215 citoyens qui vivent près d'une tour Ou d'un poste de garde C'est à dire pas tout le monde Assez étrangement Pourtant normalement On couvre tout Ah peut-être ici c'est pas couvert Si ici c'est couvert Là ça couvre jusqu'ici Là ça couvre jusqu'ici Ah ce dortoir là n'est pas couvert Vous êtes sérieux ? Ce dortoir là n'est pas couvert Ok Là on couvre tout Celle là elle couvre jusqu'ici Celle là elle couvre Ça c'est pas une maison Et ces 10 personnes là Ne sont pas couvertes en fait Donc on pourra améliorer En s'occupant de ces 10 personnes là Mais alors il faudra détruire des trucs C'est un peu con Ouais pour l'instant tant pis On va sacrifier 10 personnes Ah qu'est-ce qu'il se passe ? Les habitants soutiennent les gardes Cool Les slogans des longaniens Donné en inquiète plus la population Certaines personnes apportent même De la soupe chaude aux gardes en patrouille Nous n'arrivions pas plus A les regarder marcher dans un tel froid Les slogans L'arme des lâches Rien de plus C'est une bonne nouvelle Et on va bientôt pouvoir reprendre une loi Qui va peut-être pouvoir nous aider A donner le petit Voilà Le petit boost d'espoir qui va bien Alors déjà regardons ici Qu'est-ce qu'on peut débloquer d'autre ? Les maisons de passe Euh ouais L'espoir diminue donc non Je regarde même pas Alcool artisanal Chaque repas diminue légèrement le mécontentement Manger de la soupe compte moins de mécontentement Ouais non C'est pas ce qu'il nous faut C'est pas ce qu'il nous faut Il nous faut un but Alors Patrouille La sûreté et l'ordre sont indispensables à la survie pérenne de notre ville Après l'introduction de cette loi Blablabla ok Nouvelle compétence patrouille Chaque utilisation diminuera le mécontentement Chaque utilisation augmentera l'espoir Ça c'est pas mal Des prisons Nouveau bâtiment prison Nouvelle compétence rafle Qui sert à arrêter les transgresseurs Les prisonniers se détourneront de leur opinion mal avisée Ah intéressant Et ça diminue pas l'espoir Ça augmente pas l'espoir Mais on pourrait se débarrasser de ces londoniens qui font chier Centre de propagande Le centre de propagande augmente l'espoir Informe précisément sur les sources de mécontentement Le centre de propagande distribue des communiqués Ce qui augmente l'espoir Donc combien ce centre de propagande ? 32 bois et 10 d'acier Alors on va faire ça Un centre de propagande c'est totalement le thème quoi On va faire un centre de propagande Et ceux que ça marchera pas de les propagander On fera une prison Ça devra les calmer un peu On les mettra bien loin de tout le monde Plagnez-vous un peu trop Ils vous gaveront de mensonges Ah ouais toi tu vas finir dans la future prison Qui arrivera dans Un jour et vingt heures Donc on va devoir attendre le lendemain pour la faire Pour l'instant pas de folie On a plus de bonus sur l'espoir Donc pour l'instant c'est neutre On va passer en vitesse 2 Allez les mecs On ne nous manque pas beaucoup de ressources pour le faire Le centre de propagande Donc dès qu'on peut on va le faire Par contre on va voir au niveau charbon comment ça se passe Mais je pense que voilà Là ça pique Ouais voilà Là c'est le drame Donc il y a plein de bâtiments qui ne peuvent même plus travailler Ouais Donc là c'est effectivement le drame Risque important de tomber malade Donc du coup on va rallumer lui Non c'est pas ce que je voulais faire Je clique dessus et que Judith tourne 24h sur 24 Et même les trucs qui sont tout preuves du générateur Ils ont trop froid quoi Donc on va activer les radiateurs pour l'instant Ici on va mettre les radiateurs comme on peut Ça c'est quoi ça ? Poste de garde Il fait trop froid pour qu'il travaille On ne va pas se permettre que les postes de garde il fasse trop froid Ça on s'en fout un peu par contre Les trucs de recherche on va activer Tant pis Poste de garde Vous bossez les gars Ça c'est quoi ça ? Poste de collecte Il faut que ça bosse Poste médicale est désactivé Ici ça chauffe Ici il fait très froid dans cette maison là On ne va pas activer tout de suite la surmultiplication On va devoir attendre un peu Mais clairement ça va picoter Ouais la vache On ne ramasse pas assez de charbon Il nous en reste encore beaucoup du charbon ici Ouais c'est pas ouf Il nous faut plus de monde Là avec tout ce qu'on a Ça va être violent quoi Ça va être clairement violent Ici il fait trop froid aussi On va la désactiver elle On fera 100 pour l'instant Il fait beaucoup trop froid pour qu'elle tourne Comment on peut faire Comment on peut faire Comment on peut faire Pour augmenter notre production de charbon Bah on ne peut pas vraiment faire mieux Techniquement Déjà nos deux extracteurs hydrauliques sont censés apporter Suffisamment pour deux trucs de collecte Et ils ne le font pas Donc du coup ça fait chier Ici même avec le chauffage ça suffit pas Il fait très froid Ouais moins 4 la météo en même temps Ah c'est tellement violent C'est tellement tellement violent Ouais bah ici le foyer va faire le taf Le temps qu'il tourne Par contre au niveau chaleur Alors ici qu'est-ce qu'il se passe C'est quoi ça ? Une maison de soins ? Oh non la maison de soins On a dû qu'on s'en foutait On peut peut-être même la désactiver On a aucun malade cela dit Donc bon c'est pas trop grave S'il y a des trucs médicaux Ça ne fonctionne pas Par contre à mon avis ça ne va pas durer Donc du coup on va immédiatement faire Un centre de propagande Au niveau de chaleur de base 3 Parfait Donc on peut le faire assez loin Oh la vache c'est énorme On va le faire par là Hop là Ici je voudrais garder ce foyer de chaleur Pour faire éventuellement des maisons D'ailleurs on va peut-être commencer à démanteler cette maison là On va la faire Plus proche du foyer Tant qu'à faire Ressources manquant de bois Ah merde Il y a assez de bois Il y a quand même bois ? Il faut 20 Bah allez go pose Voilà Ouais parce que forcément Même avec le chauffage Il fait super froid Donc Isolation des bâtiments de santé C'est parfait Juste à temps quoi Ça va aider un peu Alors Isolation des cantines du coup non Isolation des postes de collecte C'était pas mal Terminal on va partir là dessus Il faut qu'on parte là dessus 32 bois et 20 d'acier Il faut qu'on parte là dessus Pour faire des Des avant postes Qui nous rapportent du charbon Absolument 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 Vous allez bosser ici Comme il fait un peu chaud Je sais pas si Si Il faudra des gens ici J'imagine que oui Peut-être des ingénieurs On a assez pour notre recherche C'est parti En avant les gars Au taf Sauvez nous la vie Et vite Ici même avec le chauffage Ça caille bien sûr Après le problème C'est que faire des foyers Ça consomme combien de charbon Ce machin On peut pas savoir C'est bizarre qu'on peut pas savoir C'est con Portée du foyer Niveau 2 Mais le problème C'est que pour l'instant Si on augmente plus Bah ça va piquer Alors ça déjà Devra nous permettre D'augmenter l'espoir Oh il faut 10 personnes dedans On en a 6 Ah c'est des ingénieurs Qu'il faut Le centre de propagande Va maintenant connaître Et influencer Le comportement des citoyens Ah ouais la vache Ça fait plaise Niveau espoir Il nous faut des ingés Où est-ce qu'on a des ingés Ici Même avec autant d'espoir Ça diminue pas C'est un peu triste C'est un peu triste C'est un peu triste Mais bon Que voulez-vous C'est comme ça Peut-être que construire Des dortoirs Sur nos dernières tentes Serait une bonne idée Ah Qu'est-ce qu'il se passe Cela intimidera Les malfrats L'ordre avant tout Mais oui L'ordre gagne notre ville Pas de pitié Pour nos ennemis Attendez qu'on ait fait La prison Vous allez voir Cool Du coup Ils sont plutôt Ils sont quand même Plutôt en mode Ça fait plaisir Alors Ça fait quoi Bulletin de propagande Coup dix boîtes En attente Deux jours Oui on va faire ça On va leur mettre Un petit tract Voilà ça y est Ça diminue Donc quand on monte Au-dessus de 50% Les londoniens Perdent des gens Donc on a 8 jours 22h Pour faire en sorte Qu'ils perdent Leurs partisans Ce qui est plutôt cool Qu'est-ce qu'il y a fait Ah merde Une enjolure bénigne Il fait trop froid On s'y attendait En même temps Alors Les éclaireurs sont rentrés En ville sains et saufs Nickel Donc on a Plein de monde A travailler Alors par contre Pourquoi ça descend On a pas assez de Ouais on a 33 enfants Donc il nous faut Un truc pour enfants J'ai bien envie De détruire ce dortoir là Ouais on va détruire Ce dortoir là Pour faire un truc d'enfant A la place Et on va le recaler Ici où il fait chaud Ici il est dans la portée Ça peut pas trop savoir Il est dans le cercle Donc on va dire que oui Il nous faut un peu plus de bois Allez 19, 20 Voilà C'est parti Ah là c'est sûr Que si les gens dorment dehors Ils vont crever Non ça marche pas Il fait trop froid Il fait trop froid Stop Pourquoi Pourquoi Plus d'isolation C'est trop loin de ça Ah merde C'est trop loin de ça Fait chier On couvre déjà tout Ici Oui c'est normal Parce que celui que je voulais Prendre il est là Je suis con quoi Non je fais n'importe quoi Arrêtez C'est complètement ici Qu'il faut que je le construise Je me paume dans ma propre ville Ici Alors vous voyez que Les bâtiments En fait Quand c'est actif Ça se surligne en blanc Donc si je le mets ici Par exemple Si je le mets là Il est pas dans l'influence De la tour de garde La tour de garde N'est pas surlignée en blanc Si je le mets là Par contre Ça marche Il est dans l'influence De la tour de garde Est-ce que je peux mettre Un abri pour enfant Ici on avait dit non Ouais je pourrais en mettre Un Mais pas Pas complet En fait je sais même pas Si je vais pouvoir le mettre Dans le trou ici Je vais pas pouvoir le mettre Dans le trou ici Enfin qu'on vire l'infirmerie On vire à l'infirmerie aussi Normalement Faudrait organiser un peu Si on va être efficace Parce que Ici ouais C'est juste chiant Qu'on puisse pas mettre De trucs là Mais c'est pas grave Voilà On va le construire là Le dortoir Du coup oui On a plein de gens Qui sont sans abri Parce qu'on en a des nouveaux Et en plus On détruit des trucs Donc forcément ça joue Ça On va le détruire Parce qu'on en a pas besoin Pour l'instant Ça va en plus nous faire Nous libérer des personnes encore Alors les éclairs Ont atteint le camp temporaire Cette colonie Semble avoir été abandonnée Elle est formée De plusieurs petites cabanes En bois Qui sont à présent toutes vides Un rocher vertical A été placé en son centre Ok Souvenir d'une injustice Le centre de la colonie Est marqué par un rocher Placé verticalement Quelqu'un y a gravé Les mots suivants Que Dieu pardonne le génie Qui estimait plus le progrès Que la vie humaine Car nous n'en sommes pas capables Les exilés de Tesla City Nous n'allons pas toucher Au monument Mais nous allons démanteler Et hutte pour récupérer du bois On a donc découvert Une colonie en muret Et une épave De dreadnought Ah par contre Avec toutes les ressources Qu'ils ont Il faut qu'ils rentrent Il n'y a pas photo Et donc par contre Notre autre équipe Qui est rentrée Qu'est-ce qu'on va leur faire faire Ici on a un bosquet gelé Un petit bosquet D'une douzaine d'armes Ok Une haute falaise enneigée On peut avoir une fissure L'intérieur semble habiter Nous pouvons voir une silhouette Se déplacer Intéressant Sinon ici Une colline bonne taille Entourée par un petit mur Fait de neige De pierre et de glace Il n'y a aucun mouvement Ni fumée Le long des côtes De la belle gelée Nous pouvons observer La silhouette d'un navire énorme Une longue voie de glace Brisée y mène depuis l'ouest Je pense qu'on va Les envoyer sur une longue expédition Par là C'est parti On va garder l'autre équipe Pour faire des trucs Assez proches Mais du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on va s'arrêter là Pour aujourd'hui Parce que ça a largement Assez duré J'espère que cet épisode Vous aura plu C'est pas facile Mais je pense qu'on va s'en tirer Nos londoniens Commence à regagner espoir Donc n'hésitez pas A me laisser un petit commentaire Si ça vous a plu Et je vous dis A très bientôt pour la suite Merci à toutes et à tous